Salut les amis, bon vous avez reconnu le bruit, aujourd'hui on parle du DJI FPV. Donc on va passer très brièvement sur les specs techniques, c'est pas le but de cette vidéo, on va simplement vous donner notre avis, notre ressenti, remettre cette vérité au milieu du débat, parce qu'il faut bien l'avouer, on a vu passer pas mal de bêtises quand même sur ce drone, et il y a des choses à dire, et enfin on verra si oui ou non ils nous ont menti. Mais bon, comme d'habitude, ça c'est après l'intro. Ça faisait des mois. C'est vrai que nous voulions nous mettre au FPV, mais bon problème, le temps, et il faut l'admettre aussi, la motivation. Car jusqu'ici, pour faire du FPV, il fallait avoir beaucoup de temps pour apprendre à créer son drone, parce qu'il fallait le monter soi-même souvent, l'assembler, le réparer, souder, bref, déjà de base, il fallait avoir un certain goût, pour ne pas dire un goût certain, pour ce genre de choses. Ce qui n'est absolument pas notre cas, enfin, du moins en tout cas, c'est pas mon cas. Et puis clairement, on n'arrive déjà pas à faire tout ce qu'on veut et lancer tous les projets que l'on veut, et qui sont en stand-by, donc on ne pouvait pas se permettre de perdre du temps, du coup, pour se lancer dans l'FPA. Avec ce drone DJI, révolutionne le marché, déjà technologiquement sur certains aspects, mais surtout en ce sens qu'il y a un énorme gain de temps sur cet aspect apprentissage de mes canaux, entre guillemets. Du coup, je me suis lancé. Alors, premier gros débat que l'on peut constater dans les retours des utilisateurs, le look. Certains le trouvent dégueulasse, ce sont souvent ceux qui font du FPV traditionnel depuis un certain temps, d'autres l'adorent. Par opposition, ce sont ceux en général qui débutent, et c'est mon cas. Je comprends tout à fait ceux qui ont l'habitude de leur racer traditionnel, et du coup, un certain affect, dû au temps qu'ils ont passé à bosser dessus. Mais comme ce n'est pas mon cas, moi, celui-là, je le kiffe. Contrairement aux Mavic, qui sont assez anguleux et ne ressemblent pas à grand-chose, pour être très honnête, celui-là est beaucoup plus racé, plus arrondi, plus travaillé. Et du moins, c'est mon ressenti, et ça n'engage que moi. Second débat, mais qui ne date pas d'hier, puisque DJI avait sorti une première version du masque il y a un ou deux ans, je ne me rappelle plus exactement. Donc la grande question, numérique ou analogique ? Il y a des irréductibles qui ne jurent que par l'analogique. Mais il y a aussi beaucoup de pilotes, même pros, en FPV, et des pilotes qui ont de la bouteille, qui sont passés avec plaisir au numérique. Perso, pour avoir testé les deux, il n'y a pas photo, l'analogique, il y a les glitchs, il y a plein de petits obstacles qu'on ne voit pas, ça fatigue les yeux beaucoup plus vite, alors que ce casque, rien de tout ça. On y voit bien, les réglages et menus sont intuitifs, on voit tout, c'est confortable, bref, pour moi c'est impeccable, à l'heure actuelle c'est le meilleur outil du marché pour ça. Les batteries sont annoncées pour presque 20 minutes de vol, du coup j'ai entendu des gars dire dans les reviews qu'avec le pack combo, ce qui porte la capacité à 3 batteries, il y avait une heure de vol, ce qui était largement assez. Bon, que les choses soient claires, vous n'aurez jamais une heure de vol avec 3 batteries, car les batteries ne font pas 20 minutes. J'ai testé, en mode normal, stationnaire, sans vent, donc conditions au top, je suis arrivé à 17 minutes. En mode sport, il fallait plutôt compter 13-14 minutes, et en mode manuel, c'était plutôt 9 minutes, entre 9 et 10 minutes, donc en accro. Mais bon, c'est déjà largement plus confortable que les batteries classiques de FPV, il faut bien l'avouer, car elles, elles durent 5 minutes, et il fallait toujours se dépêcher de faire ces prises. Là, on a le temps de se positionner tranquillement, moins de stress et de pression, donc on est plus serein, ce qui est beaucoup mieux pour réaliser les prises que l'on souhaite, et pas avoir à les recommencer 50 fois. En ce qui concerne les modes de vol, comme pour les autres drones DJI, donc les Mavic, quel que soit le modèle, DJI nous met à disposition 3 modes de vol, mais ce ne sont pas les mêmes. On a le mode de vol standard, donc là, ça ne change pas grand-chose par rapport au Mavic, sauf que la caméra n'est pas stabilisée sur 3 axes, donc aucun intérêt. On a le mode sport, qui est beaucoup plus dynamique, où ça s'incline davantage dans les virages. Et enfin, on a le mode manuel, donc le mode accro, où là, vous pouvez faire toutes les voltiges que vous voulez. Ce qui est top ici, c'est que dans le casque, vous avez l'image de la caméra, donc bien entendu, ce que voit le drone, mais c'est que c'est l'image finale. Traditionnellement en FPV, il faut mettre une action cam au-dessus du drone, faire les paramètres avant, calculer l'inclinaison avant de la caméra, plus ou moins haute en fonction de la vitesse qu'on va avoir, et le résultat n'est pas toujours bon quand on vérifie les rushs après le vol. ici, l'image du casque final, donc c'est, vous réglez tout, vous gérez directement le cadrage, vous gérez directement également la nacelle en volant, et vous avez l'image finale que vous aurez derrière à utiliser en post-prod, et ça, c'est quand même top et révolutionnaire. En termes de qualité d'image, bah oui, oui, il faut bien en parler, c'est quand même un chouïa important, donc il peut filmer en 40K, 60 images par seconde à 120 Mbps par seconde. Il filme aussi en 1080p à 120 images par seconde. L'image est de très bonne, sauf en basse lumière, où là, soyons clairs, c'est franchement dégueulasse. Maintenant, il y a des kits, SmallRig en a sorti, et d'autres marques aussi, où vous pouvez mettre donc une action cam au-dessus, ce qui vous permet de garder les avantages de la sécurité de ce drone, tout en améliorant la qualité de l'image pour la basse lumière. Voilà, c'est un mix à faire, après, chacun fait comme il le sent. On a aussi la possibilité de filmer en profil standard ou en flat, avec du dessiné-like, ce qui permet de garder plus d'informations dans l'image et de mieux retravailler la colorimétrie en post-production. On retrouve aussi une stabilisation interne, le Rock Steady. Donc, pour ceux qui connaissent bien les produits DJI, c'est exactement la même stabilisation que l'on retrouve dans leurs action cams, les Osmo Mobile. Donc, ça marche très très bien, c'est déjà éprouvé, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Nous retrouvons sur ce drone également plusieurs sécurités, parfaites pour les débutants, mais certaines apportent aussi un confort accru aux pilotes expérimentés. En premier lieu, on va retrouver le RTH, donc ça classique sur les drones DJI. Dans le casque, nous avons aussi un marqueur, qui nous indique constamment où est la position de décollage et où on se trouve, nous. Ce qui est franchement pas mal, puisque même lorsque l'on a l'habitude, il peut arriver qu'on perde ses repères, surtout quand on s'est éloigné. Les alertes d'obstacles. Alors ça, c'est pareil. Certains n'ont pas pris la peine d'expliquer. Du coup, des crétins se sont bouffés des murs dès le premier vol. Le drone n'évite pas les obstacles. Il ne s'arrête pas, contrairement au Mavic. En mode normal, il ralentit et on a une alerte rouge, d'abord orange puis rouge, dans le casque. En mode sport et accro, il ne ralentit même pas. On a juste l'alerte visuelle dans le casque. A retenir, il n'évite pas les obstacles. On a aussi la possibilité de passer simplement d'un mode à l'autre, ce qui fait que si vous êtes dans la panade ou en panique, vous pouvez simplement, en appuyant donc juste ici, vous avez là les trois modes. Donc, on a le mode normal au milieu, le mode sport, ensuite le mode accro. Repasser en mode sport ou normal, et le drone se stabilise alors de suite. Sinon, encore mieux, on a l'arrêt d'urgence. Le gros bouton qui est ici. Vous appuyez dessus, le drone s'arrête net et se stabilise, même si vous êtes en mode manuel. Alors attention, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, si vous allez à 120 km heure, il y aura quand même une latence, une certaine distance entre le moment où vous allez appuyer et le moment où le drone arrivera à s'arrêter. Tout simplement en raison de l'inertie. Mais ça reste une sécurité vraiment optimum. En cas de crash, on a une localisation GPS et une émission sonore. Ça, c'est pas mal aussi. On a une alerte signalant la présence d'un avion dans les environs. Donc, un autre pilote, c'est le AirSense de mémoire, la technologie DJI là-dessus. Et enfin, j'ai entendu l'autre jour qu'il n'y avait pas de coupure moteur. Faux, il y en a bien une en mode manuel. Si vous double-cliquez sur le bouton start, qui vous sert à enclencher les moteurs au démarrage ou au décollage, il vous sert aussi à les couper en vol. Donc, le drone tombe. Donc, ça existe bien. La portée. Sur le papier, on peut soi-disant aller jusqu'à 10 km voire 11, d'après ce que disent certains. Mais on s'en fout en fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est strictement interdit. L'autre jour, j'ai écouté un vidéo, c'est-à-dire sur une review sur internet, qu'il n'était pas un pro des drones, mais qu'il pouvait aller à 2, 3, 4 km sans problème. Mais mon gars, si tu n'es pas un pro des drones, renseigne-toi avant de dire des conneries, s'il te plaît. Et en dehors du fait que c'est interdit d'aller aussi loin, si tu n'es pas un pro, eh bien tu es encore plus dangereux. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier en France, c'est qu'en FPV, c'est comme les snipers. Vous devez avoir un spotter. Donc, un spotter, c'est quoi ? C'est tout simplement que vous devez avoir une personne à côté de vous, qui garde le drone en visuel, puisque vous, le seul visuel que vous avez, c'est le retour dans le casque. Vous ne voyez pas le drone. Et la législation en France vous impose d'avoir quelqu'un qui conserve le drone à vue. Et même si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, il est censé avoir une double commande. Mais pour en revenir à la portée, elle est très bonne en terrain dégagé et quand on prend de l'altitude, il n'y a pas de souci. Par contre, nous, on filme dans des monuments historiques. Donc, qui dit monuments historiques, comme le château de Chenonceau derrière, ça veut dire des murs très épais, ça veut dire des perturbations dues au plomb dans les fenêtres, ça veut dire parfois des antennes, et j'en passe. Donc très souvent, le signal, on le perd même à des courtes distances. Donc ça, c'est vraiment problématique. Avant-hier, sur un autre château, le drone était à 20 mètres juste derrière moi. Il n'y avait qu'un seul mur qui nous séparait. Bon d'accord, c'était un mur de 5 mètres d'épaisseur, je vous l'accorde. Mais je n'avais plus de signal. Le drone s'est mis en stationnaire et j'avais un écran noir dans l'écran, dans le casque. Donc ça, ça pose problème. Donc bon, on essaye de s'adapter, mais en fait, j'ai déjà hâte de la version 2, qui sera améliorée. Certains disent qu'il est assez silencieux. J'ai envie de dire qu'il faut qu'ils consultent un ORL, car il est bien plus bruyant que les Mavic, par exemple, et on l'entend de beaucoup plus loin. Pour nous, dans notre cas d'utilisation, comme je le disais, la qualité du signal n'est pas suffisante. On peut aussi regretter l'absence d'un équivalent du mode horizon en FPV classique, si je me rappelle bien du mode exact, ce qui permettrait de bien plus s'amuser en sécurité, tout en faisant quand même quelques acrobaties. Ce serait beaucoup mieux pour les débutants. Mais bon, voilà, en gros, pour ma part, je n'ai pas beaucoup de reproches à faire. C'est un drone que j'aime beaucoup et maintenant qu'on utilise systématiquement en complément du Mavic Pro. Donc, on l'utilise pour chaque monument, là, depuis une semaine et ça sera pareil à l'avenir. C'est un bon mix et ça nous permet de sortir aussi de nouveaux formats vidéo et de faire quand même des long ranges qu'on ne peut pas faire avec les autres. Voilà, donc, je le recommande, clairement. Nous ont-ils menti ? Eh bien, oui, oui et re-oui. Ce drone a été vendu comme un prêt-à-voler direct en FPV et ce n'est pas le cas du tout. Personnellement, ça ne me gêne pas, mais beaucoup ont pris ça au pied de la lettre, d'où le nombre d'accidents importants que l'on peut constater dès le départ. Les services après-vente ont été débordés. Si vous n'avez pas des heures de simulateur avant, oubliez de passer en mode manuel. Maintenant, si l'on observe assez bien, ce n'est pas vraiment la marque qui a dit cela, mais plutôt les youtubeurs, d'après ce que j'ai pu regarder, toutes les vidéos et les tutos que j'ai pu voir. Les testeurs aussi, qui ont vendu du rêve et du fake au passage. Alors, est-ce parce que la marque les a incités ? Est-ce tout simplement pour faire le buzz ? Ou est-ce parce que c'est des imbéciles qui n'ont pas testé correctement le matériel avant d'en faire les reviews ? Peut-être un petit peu de tout ça. Si vous voulez vraiment des reviews de qualité, des conseils techniques sur le drone, avoir toutes les spécificités, savoir comment l'utiliser exactement, les tests vraiment précis sur la qualité vidéo, je vous invite à aller voir la chaîne de notre ami Uberl, je mets les liens en vidéo. C'est vraiment très sérieux, très pointu, y compris sur la sécurité, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a toute une série de vidéos qui traitent tous les aspects de ce drone. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne, vous savez que ça nous aide pour les algorithmes YouTube. Ça fera décoller la chaîne plus vite, ça nous aide à montrer le travail qu'on fait. Je tiens à remercier infiniment le château de Chenonceau, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ainsi que toutes ses équipes, sécurité, communication. On aura certainement d'autres vidéos qu'on vous présentera ici. N'hésitez pas à vous inscrire dès que les dates de réouverture seront programmées, puisque normalement, ils sont censés bientôt réouvrir. Et je vous garantis qu'ils attendent que ça, de pouvoir vous accueillir à nouveau dans ce magnifique monument. Portez-vous bien et à la prochaine ! Et bien dans le voltant, il faut spicy enlever cette vidéo stacks d'apprentissage en意 de mon lentil ici ! C'est bien vrai!